Alors ici, avant de faire la nouvelle leçon, j'ai deux questions que l'on m'a posées, très importantes. Premièrement, Fatima nous demande, est-ce qu'Allah il est partout ? Alors qui peut répondre, qui pense avoir la réponse avec ce que vous avez appris dans vos cours ? Rani ? Oui. Alors, Allah il est partout, tu dis oui Abdelallah ? Oui. Oui ? Oui. Janna ? Non. Non. Alors, Janna elle dit non, et Janna, tu as raison bien sûr, mais c'est important de comprendre. Lorsque l'on dit, où est Allah ? On avait déjà répondu, il est tout en haut, au-dessus du septième ciel, au-dessus de son trône, séparé de sa création. D'accord les enfants ? Donc Allah Azza wa Jalla il est tout en haut. Par contre, Allah il est partout par sa science. Ça veut dire quoi par sa science ? Ça veut dire, est-ce qu'Allah il voit tout ? Oui. Bah oui. Est-ce qu'Allah il entend tout ? Oui. Peu importe où tu es, Allah il te voit. Tu comprends Fatima ? Donc c'est important de comprendre cela. Allah Azza wa Jalla il est tout en haut. Par contre, il voit tout, il sait tout, il contrôle tout, il dispose de tout, il gère tout. Qui voit tout les enfants ? Allah. Qui entend tout ? Allah. Qui contrôle tout ? Allah. Qui gère tout ? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, il a posé une question aussi, il a dit comment Allah il fait pour voir tout le monde en même temps. Alors sache, Abdullah, que premièrement, on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est parfait. Allah Azza wa Jalla il est puissant. Allah tabaraka wa ta'ala il a une vie parfaite. La vue d'Allah, elle est parfaite. Par contre, on ne cherche pas à savoir, oui mais comment Allah il voit. Ça c'est propre à Allah Azza wa Jalla. Seul Allah tabaraka wa ta'ala, seul Allah Azza wa Jalla, il a une vue qui est propre à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous. Vous vous souvenez, on avait vu que nous, notre vue à nous, est-ce qu'elle est parfaite notre vue ? Non. Par contre, la vue d'Allah, est-ce qu'elle est parfaite ? Oui. Allah Azza wa Jalla il voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il te voit toi, et il voit tout le monde. Il voit toutes les choses, même les choses les plus cachées. Allah Azza wa Jalla il les voit. Et comme Allah il te voit, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il sait aussi ce que tu penses ? Oui. Exactement. Allah tabaraka wa ta'ala, et lorsqu'on lit le Qur'an, on trouve qu'Allah Azza wa Jalla, dans de nombreux versets, Allah il s'est décrit. Et Allah Azza wa Jalla il s'est décrit comme étant Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Ce sont des noms d'Allah. Et le fait de connaître les noms d'Allah, ça m'aide à connaître Allah. Parce que quand tu connais les noms d'Allah, tu connais Allah. Quand tu sais qu'Allah il est plus grand que tout, quand tu sais qu'Allah c'est lui le plus puissant, le plus fort, le plus beau, le plus miséricordieux, le plus... Celui qui voit tout et sa vision est parfaite. Celui qui entend tout et sa... son ouïe est parfaite. Celui qui sait tout et son savoir est parfait. Subhanahu wa ta'ala. D'accord les enfants ? Oui Manel ? En fait, Allah il y a 114. Allah il y a 114, non ? Alors non, c'est pas 114. Issam ? 114. 214, non ? 99. Non plus. Hein ? Alors là, c'est bien ce que tu dis, je vais t'expliquer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, inna lillahi tisa'ata wa tisa'ina'sma. Certes, Allah azzawajal possède 99 noms, 100 moisins. Celui qui les apprend, celui qui les comprend, celui qui vit avec ses noms, qui applique ses noms, entrera au paradis. On répète après l'adhan. D'abord, on laisse le mot adhine, et ensuite on répète après. Allahu akbar, Allahu akbar. D'accord ? On répète pas en même temps. On l'écoute, et on répète. As-shahadu an la ilaha illallah. Ouve la part. As-shahadu an la ilaha illallah. As-shahadu anna muhammada rasulullah. As-shahadu anna muhammada rasulullah. As-shahadu anna muhammada rasulullah. As-shahadu anna muhammada rasulullah. Wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad Allahumma rabbah hadihi da'wati kamah wa salati al-qa'ima aati muhammada al-wasilah wa al-fadilah wa ab'athhou maqaman mahmoudan al-ladhi wa'atta Donc on reprend et on termine avant la prière Donc on disait qu'Allah Azza wa Jal il voit tout Et Allah Azza wa Jal il sait tout C'est pour cela que lorsque tu fais une bêtise Tu dis une mauvaise chose, une mauvaise parole Tu regardes quelque chose de mauvais Tu entends quelque chose de mauvais Tu désobéis à tes parents Tu dis un gros mot Tu mens Tu te moques de quelqu'un A chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais Tu dois savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'a vu Et qu'Allah Azza wa Jal il t'a entendu Dans ce cas là qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que ça va faire naître dans ton coeur Tu vas lui demander le pardon Parce qu'Allah il pardonne tous les péchés Retenez ça les enfants Et retenez cette leçon toute votre vie Allah Azza wa Jal il pardonne tous les péchés Même si tu as fait des grosses bêtises Même si tu as dit des mauvaises choses Même si tu as plein de péchés Si tu demandes à Allah de te pardonner Il te pardonne Donc répétez la parole Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal De te pardonner tes péchés Tout le temps Il répète cette parole Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal De te pardonner A chaque fois que tu as fait une erreur C'est pour cela que le prophète C'est-à-dire peu importe où tu te trouves A l'école, au sport, à la maison, à la mosquée Peu importe Tu dois obéir à Allah Et ne pas lui désobéir Tu dois faire ce qu'Allah il t'a demandé Et ne pas faire ce qu'il t'a interdit Et lorsque tu fais une bêtise Lorsque tu fais un péché Lorsque tu fais une erreur Fais une bonne action juste après Cette bonne action Elle va effacer la mauvaise Et comporte-toi avec les gens Du meilleur des comportements Et le meilleur des comportements Avec les gens Retenez cela les enfants Tu dois avoir le meilleur comportement Avec tes parents Avec tes enseignants Avec tes voisins Avec tes cousins Avec tes tontons Avec tes tatas Avec tout le monde Tu dois avoir le meilleur des comportements Envers tout le monde D'accord les enfants ? C'est compris ? Apprendre la science est une obligation Pour chaque musulman Envers tout le monde Sous-titrage FR ?